Tous les trois, donc déjà c'était beaucoup plus simple pour gérer, et ensuite j'avais les bonnes jambes, c'était très simple, j'ai échappé, à 20 bancs je suis sorti, et après derrière on a beaucoup cassé les relets, et c'est allé au bout, donc je suis très content. C'est ta première victoire ? Oui c'est ma première victoire, et toute l'année, même sur août en général, j'ai gagné, mais dans la catégorie des plus jeunes, et tout à l'année fédérale, je suis vraiment très content. Et le final, on va dire, comment tu t'es senti quand t'es parti tout seul ? Franchement j'ai fait en gestion, en gestion très forte, et je savais que derrière ça allait casser, ça allait faire s'entendre, j'ai gardé un bon rythme, mais je me suis pas trollé, je savais que c'était très long. Donc j'ai essayé de gérer le maximum. Tu y accueille tout de suite, ou tu as douté jusqu'au bout ? Non, je ne croyais pas même à deux bords, j'entendais 50 secondes, mais pour moi c'était si peu, alors que normalement ça le fait, donc j'ai vraiment eu peur jusqu'à la dernière ligne droite. Quels sont tes objectifs pour la suite de la saison ? La semaine prochaine il y a le tour de l'heure, et sur trois jours, donc j'espère avec toute l'équipe faire aussi un bon résultat. Là, ensuite sur l'équipe des Alpes, ce sera beaucoup plus dur, mais pourquoi pas un résultat aussi. On était quatre, on est dans les autres cinq. Et qu'est-ce que t'as eu comme résultat significatif ? Franchement pas grand chose, j'ai beaucoup eu de malchance, notamment sur les dernières UCI, les deux derniers week-ends, avec des chutes, les deux week-ends. Et des petites places en fédéral, mais jamais de gros résultats au début de l'année, même si j'avais des bonnes frustrations, je n'arrivais pas à conclure. Ok, merci. Merci à tous.